Oui, cette affaire a été examinée également après une autre commission, mais en tout cas, je vais refaire ici la même intervention que j'ai faite dans le sein de la commission. Bon, effectivement, l'aide conseil générale, j'ai découvert qu'il avait un patrimoine considérable, immobilier, et qu'il n'avait pas les moyens de les entretenir, parce qu'évidemment, c'est sur le budget de fonctionnement de la collectivité qu'on doit entretenir, sauf si on a un projet nouveau, lequel on peut investir. Bon. En même temps, j'ai pu comprendre, lorsqu'il y a eu le débat sur l'éducation budgétaire, que les ressources, les recettes baissaient, donc il y a un besoin de financement. Donc, pour nous proposer un peu, comme on dit, vendre un peu les bijoux de famille pour faire rentrer un peu d'argent. J'ai conclu ça. Donc, pas les moyens de nous y opposer. Mais par contre, il y a quelque chose qui m'a choqué, c'est la procédure qui est proposée pour mettre en oeuvre ces ventes. Je vois, il y a donc une phase de présélection, ensuite une phase de sélection, et la sélection est faite par une commission. Et on nous dit dans le texte, qu'elle est composée par les services, donc des administratifs, et un élu exécutif. Ce que je préconise, pour qu'il n'y ait plus de transparence dans cette affaire-là, qu'il y ait une commission, qui soit constituée de plusieurs élus, et un peu comme à l'instar de la commission d'appel d'offres, qu'elle soit rigoureusement proposée à la proportionnelle, pour qu'il y ait de plus grandes transparences. Et ceci, je pense que ce sera de nature à protéger l'exécutif. Vous voyez, il y a des affaires qui sont arrivées devant les tribunaux, dans les collectivités qui avaient vendu, de manière non transparente. Donc je ne vais pas mettre à l'index telle ou telle collectivité, mais je préconise qu'il y ait une commission, constituée à la proportionnelle des groupes ici, suivant la règle retenue pour la commission d'appel d'offres, parce que la commission d'appel d'offres mérite le privilège d'être composée par des élus de tous les groupes. Et les discussions se passent dans la transparence, et je pense que ça met à l'abri contre toutes les tentations, parce qu'il y a de la spéculation frontière, il y a toujours des promoteurs, il y a ceci, cela. Donc je préconise plutôt la mise en place d'une commission, plutôt que ce soit des fonctionnaires plus un élu du conseil exécutif qui soit les seuls à choisir. On est fini.